Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne informatique simple pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réinitialiser une application qui pose problème sous Windows 11. Vous rencontrez un problème avec une application Microsoft sur votre PC, vous pouvez généralement régler le problème en la remettant à zéro. Quels sont les symptômes possibles ? Une application qui ne se lance pas, elle se lance mais reste figée, elle affiche un message d'erreur, voire elle se lance puis se referme aussitôt. Voici comment faire pour tenter de régler le problème. On va commencer par aller dans les paramètres Windows en utilisant la combinaison de touches Windows plus I. Puis nous allons ici dans le menu à gauche dans Applications. Première option, nous avons les applications installées et nous avons la liste ici de toutes les applications qui sont installées. Imaginons que nous avons un problème avec le bloc-notes qui ne se lance pas ou bien qui rencontre un problème quelconque. On va dire qu'ici il se lance mais qui reste bloqué. Donc on a la possibilité au niveau de l'application même de cliquer sur les trois petits points et d'aller dans les options avancées. On a plusieurs actions que l'on peut faire. Premièrement, terminer l'application si jamais elle est bloquée pour voir si lorsqu'on la relance le problème est résolu ou pas. Donc on clique ici sur terminer et on voit qu'il a arrêté l'application. Deuxième possibilité, on peut réinitialiser. On clique sur le bouton réparer et il essaye de réparer. Vous relancez l'application, vous voyez si le problème est résolu ou pas. Si ce n'est toujours pas le cas, on peut cliquer sur réinitialiser. Cette opération va supprimer définitivement les données de l'application sur cet appareil, notamment vos préférences et informations de connexion. On clique sur réinitialiser, vous relancez l'application et vous voyez si c'est résolu ou pas. Dernière possibilité, on désinstalle l'application et si c'est une application Microsoft, je dirais de base dans Windows, elle sera réinstallée au prochain reboot. Voir, si c'est une application non Microsoft, vous essayez de la réinstaller avec le package que vous avez lorsque vous l'avez installé la première fois. De toute manière, avant de faire quoi que ce soit, il est toujours recommandé de redémarrer une fois sur l'ordinateur. Ça résout souvent les problèmes, surtout lorsqu'on utilise la mise en veille et d'autres fonctionnalités comme cela. J'espère que ces astuces aideront les gens qui ont des problèmes avec des applications. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. A bientôt pour d'autres vidéos.